Le Congo doit changer Le Congo doit changer Le Congo doit changer Entre le général de brigade Moyo Rambi Et le général-major Clément Bitangalo Le général-major Clément Bitangalo vient de prendre les rênes du secteur opérationnel Soukola 2, Norkivu La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce 20 mars 2023 à Goma A l'occasion, il a remercié le général de brigade Moyo Richard qui a tenu pendant son absence l'intérim à ses postes à qui, il promet d'ailleurs recours en cas de besoin Pendant la période de mon absence avec toute cette difficulté que vous avez connue en tant que commandant vous avez si rassemblé tout l'état-major mené avec leadership tous les officiers et nos troupes sur le terrain de bataille ce n'est pas une tâche aisée ça a été un challenge mais vous avez si maintenir ces hommes sur le front malgré quelques difficultés au-delà de ces remerciements je voudrais vous dire combien nous allons toujours continuer à faire recours à votre expertise bien qu'elle a déjà parti chaque fois que ça sera nécessaire on ne manquera pas à faire appel à votre expertise pour que cela puisse continuer à nous aider pendant la conduite des opérations au moins de votre absence mon général encore une fois merci la carrière est encore longue nous sommes collègues nous sommes compatriotes nous travaillons sur le drapeau ça fait longtemps ensemble et donc nous continuons à travailler ensemble tant que l'état le voudra Tenez le général-major Clément Bitangalo Boulimé est secondé par le général de brigade Alain Koulou Ilunga il va se déployer très bientôt dans la zone de la Rouindie alors Gédéon il est remise et reprise on sait des opérations sont colladées c'est quoi votre mot non ça ça a déjà été fait nous avons assisté à ça nous savons qu'il y a un nouvel va un nouveau va qui va souffler d'ici là on sait que le gouverneur militaire a eu de nouvelles consignes il est déterminé le pays veut encore se reconstruire il faut commencer d'abord par la paix et la sécurité ça c'est la priorité du gouvernement nous pensons que même c'est pour ça qu'on a passé qu'il fallait remettre peut-être le pouvoir des commandements entre les mains des messieurs le gouverneur militaire Ndim qui on estime ils pouvaient le faire encore des mains des maîtres nous attendons les résultats nous pensons que d'ici là les choses vont se décanter avec la détermination que nous sommes en train de vivre de voir ça ne va pas rester dans les discours mais nous pensons que sur les terrains les choses vont bien marcher Merci Gédéo Alors l'actualité c'est maté depuis le week-end disons depuis hier même c'est maté il faut préciser en tout cas une académie s'observe sur toutes les lignes de front nous avons d'ailleurs appris qu'il y aura une descente problématique aujourd'hui de l'ERC qui pourra aller récupérer les zones ça sera au cours d'une cérémonie solennelle de remise de certaines localités notamment qui le livraient je crois à moins et qui tient dans tout ça alors comment vous trouvez cela monsieur c'est pas quoi bon nous passons que ce chapitre là est déjà c'est une page tournée parce que c'est depuis longtemps qu'on nous a parlé de cette pratique qu'il faut l'EAC il y aura il faut récupérer la question directrice disons de DM23 franchement c'est comme si ça ne nous concerne plus nous assistons nous avoir assisté à autant de théâtre qui est en train de se jouer donc oui ici nous attendons parce que nous sommes en train d'assister à cette hypocrisie là nous sommes qui sont déterminés ils sont en train de se concentrer ils sont en train de se renforcer et quand on parle aujourd'hui quand on parle aujourd'hui d'éventuels retraits de ces terroristes là ça sonne d'une mauvaise oreille du côté de la population on veut voir on attaque nos forces armées se déterminent que sur les terrains ils puissent se défaire militairement ces terroristes et c'est tout ce qu'on attend et cette question de santé cette question du côté pacifique qu'il faut la paix nous avons nous en avons trop le dos je peux le dire comme ça parce que depuis que cette question a traîné nous avons quand même l'ARDC s'est engagé dans cette voie là mais il ne s'est pas sorti gagnant dans cette voie donc nous pensons que c'est la voie des contraintes pouvait encore finir ce désordre là et donc nous nous sommes là l'ARDC va descendre va essayer de voir sur Elma il s'est sorti il veut récupérer tout ça donc nous attendons sur les terrains que nos forces puissent jouer l'ARDC est là pourquoi ? la force de l'ARDC est là pourquoi ? mais oui la force de l'ARDC a une mission pourquoi sa présence ? non l'ARDC a une mission évidemment offensive mais au moins les pays avaient choisi dans un premier temps de dépasser l'ARDC de privilégier cette voie qui était pacifique où est-ce que c'est écrit que la force de l'ARDC est offensive ? mais il faut lire le mandat il faut lire son mandat il faut lire son mandat on ne peut pas venir sans un mandat vous avez suivi la présidente de la Tanzanie madame Sanya vous l'avez suivi ? tout à fait qu'est-ce qu'elle a dit ? je l'ai suivi sur les raisons sociaux mais vous l'avez suivi ? vous êtes sûr ? écoute j'ai revu sur ses propres je l'ai suivi ? j'ai revu sur ses propres l'Afrique de l'Est a envoyé des militaires ils sont là ils sont là où ? en ARDC ils ont envoyé des militaires où ? en ARDC ils ont la mission des métiers de la paix nous ne sommes pas partis en ARDC pour nous battre nous allons nous sommes partis là-bas pour discuter avec les rebelles Adi Sulu Samia présidente de la Tanzanie mais oui ça ne peut pas vous inquiéter ça c'est le président de la Tanzanie il n'est pas le président de la République démocratique du Congo mais la question de discuter avec les rebelles M23 où il s'a fait couler disons l'arme et la salive mais depuis que cette question a été évoquée on a voulu imposer la République démocratique du Congo de dénégocier vous savez on n'a jamais intérêt d'attendre la République démocratique du Congo restait sceptique sur cette question évidemment s'il dit qu'ils sont venus pour parler avec disons discuter avec le M23 bon évidemment il y a eu des discussions on ne peut pas refuser mais qu'est-ce qui s'est passé en Angola qu'est-ce qui s'est passé disons toutes ces rencontres là c'était juste pour discuter mais après discussion on n'a pas eu de cause et il nous revient nous à prendre des mesures pour essayer de mettre effet à cette question du M23 c'est pas au président tanzanien mais il faut savoir que autant d'autres présidents sont des marionnettes de l'Occident vous savez la part de l'Occident aussi dans cette question ils disent ce qu'on leur dicte vous voyez c'est pas c'était pas mal dans cette affaire qui roule qui tu sais que tu roule ou bien qui est roulé ici moi je pense que c'est notre pays il faut aider les chefs de l'État tout à fait et vous vous êtes au pouvoir je sais que c'est pas une question qui concerne seulement les pouvoirs c'est pour nous tous je pense que les gens sont tendrés mais oui je pense que les gens sont tendrés de se faire des tensions inutilement oh j'ai attendu le président je me suis venu dire j'ai attendu le président mais il parle mais il parle oui mais maintenant nous nous avons excusez écoute j'ai volu c'est moi qui parle c'est moi qui accorde la parole oui vous ne me décontrenez pas de la logique alors je pose la question génére ici il y a des discours les discours côté congolais et les discours côté LAS c'est pas la première fois qu'il y a de telles contradictions la fin dernière c'était les clients qui avaient annoncé un partenaire de ce pour une zone temple Kinshasa a contredit mais on voit une zone temple et ça se voit deux c'était le Burundi qui a dit non nous irons à l'aide c'est jusqu'à ce que ce pays aura une armée comme si nous n'avons pas une armée pourtant nous avons une armée disons une armée qui est soutenue également par les autorités en place également par la population aujourd'hui c'est la Tanzanie la Tanzanie qui dit non nous ne sommes pas là pour aller combattre les groupes pour aller combattre les groupes armés la cage pas les groupes armés je pense pas les trois et d'autres mais nous sommes là pour dialoguer pour parler avec ces groupes armés donc hier avant-hier c'était les Kenyans après les Kenyans c'est vous ne finissez pas encore vous l'avez déjà dit en Tanzanie demain ça sera qu'un pays comment comprendre cela monsieur Gedeo qu'on analyse d'abord pour qu'on aide tout le monde à comprendre ce qui se passe vas-y je vous écoute alors c'est ce que je dis mais il faut écouter qui il faut écouter les Tanzaniens tout d'abord il n'y a pas de troupes tanzaniennes ici ça vous connaissez mais ils sont membres de l'EAC ils sont membres de l'EAC je ne refuse pas ils décident aussi j'ai dit ils sont membres aussi de l'EAC mais la Tanzanie n'a pas ses troupes ici ça c'est d'abord une mise en place il faut éclairer les gens alors il faut écouter qui mais il faut écouter notre gouvernement ce n'est pas les pays qui envoient les militaires c'est l'EAC qui envoient les militaires voilà envoient l'EAC voilà tous les pays voilà que vous revenez sur même la question un jour vous me vous me posiez la question il faut combien de forces quand je vous disais ce ne sont pas les pays c'est la force l'EAC alors l'EAC a un mandat de toutes les façons les mandats d'ailleurs si vous avez suivi le ministre des affaires étrangères qui a précisé le mandat de l'EAC et que le mandat était offensif et que c'est scandalé de comprendre aujourd'hui que l'EAC est en train d'aller à côté de ce qui était convenu et ça on est en train de vivre voilà la raison pour laquelle à un certain moment le peuple s'élevé contre l'EAC vous avez dit si vous parlez des zones tempo moi j'ai dit qu'il fallait définir ces zones tempo quand vous dites non il y a des zones tempo il fallait d'abord définir les zones tempo c'est quoi votre attendement c'est quoi sur ces zones tempo parce que moi je ne les vois pas c'est vous qui les dites voyez parce que partout où vous dites que non il y aurait des zones tempo mais moi je vois nos militaires occuper aussi les zones alors pour vous les zones tempo c'est quoi est-ce que ce n'est pas une façon aussi d'inculquer des choses dans les chefs de la population intime mais suivons notre pays à une position le gouvernement à une position nous allons suivre la position du gouvernement et c'est comme ça que nous allons aider le gouvernement à mettre effet à cette situation mais l'EACA est un mandat qui va finir de moment à l'autre si réellement ils n'ont pas agi tel qu'éconvenu alors à quoi sera bon de renouveler ce mandat nous sommes en état souverain nous ne pouvons pas nous préoccuper de petites choses alors qu'il y a notre part de responsabilité voyez il y a une charge qui pèse sur nos épaules et nous sommes dans des intox non nous devons voir quelle est notre responsabilité évidemment il nous revient de comprendre la réalité comment ça se passe et aussi donner notre apport mais nous n'allons pas donner notre apport en écoutant les présidents tanzaniens les burundais ont dit le gouvernement congolais a dit quoi nous prenons la position aujourd'hui qu'il faut s'appuyer vous allez vous appuyer sur les burundais pour faire quoi vous allez vous appuyer sur la Tanzanie pour faire quoi d'ailleurs et nous et nous la population et le gouvernement avons compris que non l'EAC n'est pas en train de jouer son rôle tel que qu'on venait vous voulez qu'on fasse quoi mais là il faut nous devons nous prendre commande mais il y a une position non il y a une position donnée par le gouvernement suivant cette position nous passons jusqu'à aujourd'hui oui qu'on se voit par la face nous sommes mais nous jusqu'après le contraire je dis on ne se voit pas la face c'est moi ici nous sommes en train d'observer et c'est le fait et donc nous n'irons pas à la contre nous nous respectons ça et les mois nous sommes aujourd'hui les 21 je pense qu'à cela il nous restera jusqu'à 9 jours pour ce c'est l'effet qui sera décrété qui avait été décrété la position prochaine sera donnée le comportement sera donné le gouvernement va se prononcer et il faut suivre notre gouvernement vous voyez et nous devons avoir disons l'unanimité dans la prise de position parce que c'est une question qui nous concerne et c'est nous qui gagnons ou qui perdons il y a un danger qui perdons et donc ça ne sert à rien de vouloir nous diviser sur des petites questions alors qu'il y a l'ennemi devant nous Jedeo Jedeo c'est Penguakambal je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des Jeunes de l'IDP c'est ça tout à fait est-ce que Fati Azobe Tabi Azobe Tarabe mais moi de toute façon question Azobe Tabi Azobe Tabi Azobe Tanae Bia Azobe Tanae Bia Azobe Tanae Bia qui soutient Fati à part nous peuples Congolais voilà parce qu'on a des partenaires à l'extérieur le problème s'il vous plaît on a des partenaires vraiment je ne saurais pas dire oui ou non mais je voulais quand même dire quelque chose soit il y a des partenaires mais ils ne sont pas sincères il y a des partenaires je pense vous avez suivi les portes à l'ensemble c'est bas de la motion que les messieurs mâtes avaient je suis je suis je suis je suis je suis je suis 88 comme ça il y a 88 voix où sont nos partenaires la diplomatie agissante elle est où permettez mais il faut comprendre la question il faut comprendre la question évidemment ce qui est vrai aujourd'hui la RDC tout d'abord ne manifeste pas son alignement vous voyez vous savez que depuis longtemps la RDC a été prise en état par les occidentaux et aujourd'hui ils ont pris la RDC comme leur réserve comme leur chat où ils pouvaient leur trésor vous voyez et du coup là il y a un président qui dit que non les choses doivent changer les Congolais doivent jouir de leur richesse et il fallait disons des accords qui répondent à une question de partenariat de gagnant-gagnant les amis ne sont pas d'accord parce qu'ils ne savaient que piller la République démocratique du Congo c'est là c'est ça qui cause le problème même si c'est qu'ils pouvaient se comporter comme tout le monde mais non il n'y aurait pas de problème il aurait des partenaires ils seraient en train d'être inventés en Occident vous voyez mais le problème ce n'est pas les partenaires vous l'avez bien dit à part ce qu'il dit nous les peuples nous les soutenons il n'a besoin que de soutien de la population vous imaginez quelqu'un disait que quand la France vous soutient quand la France vous félicite donc il y a un problème ici c'est le terrain avec le peuple après aller à Tundu quitte Kabila Pochisekedi il a annoncé son adhésion à l'union sacrée de la nation si un cadre du peu perdé en tout cas Tundu a fait cette déclaration hier lundi au cours d'une conférence de presse à Kinshasa il a dit je cite je suis convaincu de travailler avec le chef de l'état Kishekedi pour la cohésion nationale moi je pense qu'aller à Tundu il est ce qu'il est ils ont ruiné ce pays mais ça ce n'est plus le problème nous avons le problème tous les péchés sont pardonnés moi je dis permettez nous avons des responsabilités nous avons un bilat à présenter et c'est ce qui intéresse c'est tout les bilats présentés où et à qui à la population à la population je dis il faut un bilat à présenter nous cherchons les bilats nous ne sommes pas vous êtes encore à chercher du bilat tous les jours tous les jours jusqu'à ce que nous sommes au moins le mars mais oui mais oui tout le temps qu'on sera là les autres qui viendront après nous ils chercheront à présenter quand même les bilats qui soient positifs c'est vous aujourd'hui c'est quel bilat moi je pense que le peuple va nous évaluer d'ailleurs je ne fais pas oui il y aura élection c'est l'expression populaire qui nous dira est-ce que nous avons fait quelque chose est-ce que nous n'avons pas fait c'est le coup actuel maintenant personne ici actuellement c'est moi c'est un secteur ça marche bien vous pouvez entrer dans les sondages ça vous donnera ça vous donnera il y a autant de secteurs je pense que c'est moi c'est un excusez je ne suis pas je ne suis pas André de vouloir répondre les gens qui nous suivent vont bien mais oui je vous dis que le Congo aujourd'hui c'est un chantier et dans tous les secteurs vous voyez et je peux vous préciser que tous ces chantiers ne sont pas encore achevés ça c'est vrai vous avez mis la fondation vous êtes à quel état ? bon je ne sais pas comment vous vous l'avez dit à construction à construction et comment les termes que vous utilisez je ne suis pas du domaine mais moi je pense que tous les chantiers sont inachevés mais au moins les chantiers sont à court la construction est à court et le peuple est en train de féliciter je prends l'exemple de la sécurité c'est une matière tellement sensible que jusqu'à aujourd'hui vous ne comprenez pas mais je pense que le Congo est en train de prendre de la station par rapport à cette matière il n'y a qu'aujourd'hui on nous parle de cette sécurité qui règne mais je sais voir comment le gouvernement congolais s'engage pour mettre fait à cette situation moi je dis que c'est un grand chantier le pays est engagé et que demain après demain je pense que la paix va revenir et ça c'est une priorité pour moi qui vit au nord qui vaut qu'est-ce que vous attendez d'Atundu Atundu c'est son soutien comme tout le monde peut le faire s'il a des idées à proposer on a besoin de ça mais je n'attends rien de grave parce qu'il a fait ce temps on connaît ce qu'il est et s'il comprend qu'il y a un changement qu'il faut soutenir les changements qu'il faut soutenir la république démocratique du Congo pas les individus comme ils l'ont fait dans leur temps c'est déjà important merci Jédéon ce mal à fait on va s'écouter par un message à nos frères armées de la RDC vous regardez ma canne et vous lancez un message au FADC au FADC je pense que l'Etat est en train d'approcher qu'il est en train de se préparer pour encore couvrir notre intégrité territoriale ce sera la gloire pour la république démocratique du Congo et donc nous ne saurons pas toujours digérer cette humiliation qu'un petit pays jette sur l'EGA qui est la république démocratique du Congo et que pour quitter cet état de choses il n'y a que nos forces armées qui seront soutenues et qui ont notre soutien et donc nous les soutenons et toujours merci merci mesdames et messieurs fait de cet entretien merci de nous avoir regardé bye bye